C'est pas une question facile. L'idée première c'était ça, c'était de partager puis espérer que le monde viendrait s'intéresser à leur culture mais en tout cas les jeunes un peu moins mais les personnes un peu plus vieilles se sont tellement fait taper dessus en se faisant dire que leur culture était pas importante, que c'est difficile à les ramener puis à les réintéresser à leur culture donc c'est comme l'inverse, c'est comme s'ils veulent plus rien savoir de leur culture, ils préfèrent plus en entendre parler, ils disent qu'ils sont autochtones puis ils sont mais ils veulent pas savoir pourquoi, d'où ça vient, c'est quoi notre différence. C'est un travail de très 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 longue haleine de retrouver le goût de tout le monde de s'intéresser à leur culture, d'où qu'ils pourraient aller chercher un peu plus parce que c'était ça un peu le livre, pourquoi qu'on voulait prendre le livre, c'est pour que dans 50 ans, tous les aînés de 70 qui en connaissent un peu plus vont être décédés, il faut que les jeunes dans 25-30 ans aient une place pour venir chercher leur histoire parce qu'ils n'auront plus l'occasion de parler à leur grand-mère ou leur grand-mère. Mais on commence tranquillement à voir de plus en plus de personnes qui veulent en savoir plus sur leur culture puis qui recommencent à retrouver leur société, mais c'est long, c'est long. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est juste avec un lieu comme le nous, comme le nôtre, c'est difficile. Comme je disais, on n'a pas d'occasion de se parler entre nous, on n'a pas de lieu, on en parle souvent avec justement des chercheurs universitaires autochtones parce qu'ils ont peut-être plus de budget dans les universités que nous. Donc c'est ça qu'on pourrait ramener peut-être par une revue, peut-être par des réseaux sociaux. On a essayé d'organiser des tourner dans des communautés pour amener les auteurs dans les communautés. Mais on est tellement éloignés l'un de l'autre que, heureusement, les coûts sont tellement trop élevés pour faire ça. Chaque année, on essaie de remonter un projet puis de l'amener dans les conseils des arbres. Avez-vous du budget pour qu'on se promène puis créer une genre de caravane, un peu comme Wapikonimogis. C'est ça, ça va prendre encore beaucoup de volonté, mais ça va prendre encore plusieurs années avant qu'on puisse monter une structure assez intéressante pour dire que ça vaut la peine puis que c'est possible. Pour l'instant, c'est ça, on essaie. Comme éditeur, c'est pas trop facile. Le monde peut nous envoyer un manuscrit. Les auteurs déjà établis, c'est ça, on a de la misère à aller chercher des nouveaux auteurs. Ça fait que les auteurs qui connaissent déjà ça peuvent nous en envoyer des affaires-là, mais les auteurs qui sorteraient vraiment de leur communauté, on a de la misère à aller les chercher puis leur montrer que oui, c'est possible, voilà ce que ça pourrait te donner en tant qu'artiste ou autre. Donc, juste un lieu comme le nôtre, présentement, je pense que c'est pas assez. Le rêve, ce serait d'avoir des librairies dans toutes les communautés parce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire, mais c'est ça. Peut-être c'est un rêve quand je vais être rendu à 90 ans, peut-être c'est ça que je vais voir, mais ça fait dix ans là. Puis en dix ans, on a vu vraiment une bonne évolution, mais juste moi avec mes petites épaules, je peux pas tenir le fort. C'est ça aussi en tant que lui. Oui, on le fait pour notre communauté, mais on peut pas le faire pour toutes les communautés au Québec. Fait que t'sais, on l'essaie plus avec comme éditeur, d'amener les auteurs dans les communautés, enfin là, mais c'est... Je veux dire, il nous manque une structure assez importante ou vraiment une affaire gouvernementale qui va être capable de monter ça. C'est ça, il nous manque, t'sais, moi je suis un libraire, un éditeur, mais il me manque des auteurs aussi qui voudraient, il nous manque des universitaires, il nous manque des politiciens, donc c'est ça. Il nous manque un conseil des arts autochtones, que ça, il serait peut-être plus ouvert, mais c'est ça, c'est comme si on partait de zéro, là. Nous, on a inventé à peu près tout, là. Donc, on n'a rien, c'est ça. Fait que comme lieu... T'sais, on peut essayer de rejoindre le monde autour, mais pas plus que ça, pour l'instant. Fait que les décideurs ont de la misère. Ils voient la littérature autochtone pour enseigner aux Québécois c'est quoi notre culture. Entre nous, on aurait besoin aussi de se parler, enfin, là. Donc, aller chercher, t'sais, monter des projets pour aller, mettons, dans les salons du livre, pour amener notre culture aux Québécois, ça, c'est facile, mais ils voient pas l'importance de les arts ou de, t'sais, de mettre notre culture en livre pour toutes les Premières Nations. C'est comme si cette partie-là, c'est pas important. Si on touche les Québécois, ça va aller, t'sais, ça va leur ouvrir leur modalité de faire-là, mais entre nous, c'est comme si c'est pas important, mais c'est là qu'on a plus de difficultés. Fait que, t'sais, oui, on voit de plus en plus les Québécois s'intéressent à notre culture, ils veulent lire des livres, etc., mais, t'sais, oui, c'est bon pour les auteurs, pis c'est bon pour les relations Québécois-Autochtones, mais ça nous aide pas vraiment, entre nous, à survivre, pis à promouvoir notre culture entre nos nations. C'est ça aussi, parce que, t'sais, nous, au Québec, on est onze nations différentes, mais on se parle pas, t'sais, on se connaît pas entre nous autres, fait que c'est comme si on est chacun de son bord alors qu'on devrait réussir à créer un cercle plus important. Ben, je sais que Montréal a eu l'idée de faire comme une bande d'ambassades autochtones, mais, t'sais, nous, on pensait que ce serait une place qu'on pourrait se retrouver, mais non, ça a comme viré que c'est un lieu touristique pour que les Québécois ou les touristes viennent apprendre notre culture, mais c'est pas ça qu'on a besoin, surtout à Montréal, où il y a tellement d'Autochtones ou d'Inuit, qu'on aurait vraiment besoin d'un lieu pour qu'on pourrait se retrouver entre nous, pour pouvoir au moins jaser au lieu d'être pris un peu partout, mais ça devrait être la même chose dans plusieurs régions du Québec, c'est ça, mais, vive la politique. Sous-titrage ST' 501